Je m'appelle Vincent Clément, je suis joueur de rugby professionnel depuis 12 ans maintenant. J'ai commencé le rugby à l'âge de 12 ans dans un petit club de la banlieue de Toulouse. Et de par ma taille et mon gabarit, j'ai très vite été repéré par les copains pour commencer ce sport. C'est plutôt bien passé, c'est un sport qui m'a de suite convenu, que j'ai apprécié de suite par sa convivialité, les rapports qu'on pouvait avoir entre copains, puis le jeu aussi qui me plaisait. Parallèlement à ça, j'ai été sélectionné parmi les équipes de France Jeunes, avec lesquelles j'ai eu aussi pas mal de bons résultats puisqu'on a été champions du monde au moins de 19 ans. La France, championne du monde de rugby, les seniors en rêvent toujours, les juniors l'ont déjà réalisé. Ils ont remporté la finale du mondial des moins de 19 ans face à l'Australie, dimanche à Dijon. Une 32e édition à laquelle participaient pour la première fois toutes les nations majeures du monde de l'Oval. Avant de nous entretenir avec le capitaine des Jeunes Bleus, Vincent Clément, retour sur le parcours triomphal de cette équipe de France avec Marc Guillaume et Pascal Dussol. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 J'ai donc signé mon premier contrat professionnel à 19 ans et puis franchi, j'ai joué trois ans à Colomiers, je suis parti à Albi pendant huit années et puis ça fait deux ans que je joue à Lyon maintenant. Être chrétien, ce n'est pas être moralisateur. Moi, je vis ma relation avec Dieu, je la vis concrètement, donc mon engagement, il est à 100%, il est dans les matchs et il est aussi dans le respect des règles, dans le respect de l'adversaire. Je pense qu'on a tout ça dans la tête en tant que joueur et en tant que chrétien encore plus. Mais je ne suis surtout pas là pour moraliser, pour dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Ce n'est pas comme ça du tout que je conçois mon témoignage et la communication de ce que je vis avec Dieu envers les autres. Ce n'est pas du tout comme ça que je le vis. Déjà, je vis cet amour-là au sein de mon équipe, avec mes partenaires, dans le fait d'aborder un match avec l'envie de se donner les uns pour les autres. et ça, pour moi, mon moteur, c'est l'amour que je peux avoir pour mon prochain qui me pousse à aller dans cette voie-là. Il n'y a aucun scrupule à être engagé, à être viril et à chercher le contact dans mon sport, quand je pratique mon sport. Je défends mon équipe, je défends ceux avec qui je joue et à mon engagement, il se situe là. Mon sport n'est pas déconnecté de ma relation avec Dieu. Ma relation avec Dieu, c'est quelque chose qui a toujours été primordial. Et même dans mon sport, je savais très bien que je pouvais aussi vivre ma relation avec Dieu à travers mon sport. C'est vrai que le rugby, c'est un sport très convivial. On vit beaucoup de choses avec les copains, c'est un sport collectif, mais ça demande aussi en tant que chrétien de se positionner sur pas mal de sujets. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vivre, je crois, ma foi et mon envie de témoigner de ma relation avec Dieu en me positionnant dans le monde dans lequel j'évoluais. Donc de suite, mon engagement, je pense que j'ai quelqu'un d'engagement que ce soit avec Dieu, avec le rugby, avec les gens que je côtoie et puis aussi avec avec celles que que j'aime. Non, je suis très fier de de l'avoir connu que ma femme, de l'avoir rencontrée à 13 ans. même si ça dénote dans ce milieu-là, pour moi, la relation que j'ai avec ma femme, c'est quelque chose de très précieux et je ne laisserai jamais le rugby ou n'importe quel milieu me dire ce qui est bien ou ce qui est pas bien. Pour moi, les choses étaient très claires pour moi quand je me suis engagé auprès d'elle. cette histoire qu'on écrit ensemble elle est plus forte que toute autre chose, toute autre présentation. Depuis 8 ans, Vincent Clément tient bon la barre du SCA, un vrai capitaine au long cours. Juste cette envie de me mettre au service de l'équipe, au service de l'autre, au service du club, ça doit être ça la plus grosse qualité des capitaines. De ne pas regarder à soi, mais de regarder vraiment au potentiel de l'autre et faire en sorte qu'il puisse rentrer dedans, qu'il puisse y arriver. Dans la vie, Vincent est marié, père de deux enfants âgés de 5 et 3 ans. Son jardin secret est un parc à jeu. A 30 ans, Vincent, le capitaine modeste, empoche son premier Oscar du Midi Olympique, une récompense pour une carrière loin d'être terminée. Dans ce sport, je n'ai jamais subi de moquerie par rapport à mes positionnements. Peut-être de l'interrogation, mais au final, il y a toujours des portes qui se sont ouvertes pour parler de ma foi. Il y a toujours eu le plus grand respect par rapport à ça. Je pense que c'est particulier à ce sport aussi, qui demande beaucoup d'humilité. On apprend à se connaître, à s'aimer, à s'accepter. Je n'ai jamais eu à subir de moqueries par rapport à ça. Moi, je vis surtout dans l'engagement et dans la relation. Je suis dans une équipe, je suis au sein de cette équipe. Je m'applique à être vrai, à être vrai avec eux et au sein de cette équipe. C'est-à-dire qu'être vrai, pour moi, c'est avoir des motivations claires, ne pas faire les choses par intérêt personnel pour se mettre en scène ou en retirer ni quelconque gloire. Clairement, moi, je veux vivre ma relation avec Dieu. Je la comprends comme cet engagement envers Lui, cet amour qui me donne et qui me rend capable d'aimer les autres et de faire mon sport et de m'engager à 100% aux côtés de ceux avec qui j'évolue et de jouer pour eux, dans le don de soi et pas pour moi mais pour les autres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501